Bonjour, alors la leçon d'aujourd'hui c'est le critère de vie d'évolution, critère d'évolution d'un système chimique. Alors ça nécessite premièrement un petit rappel, alors on va mettre un rappel, soit le système chimique suivant, constitué de quatre espèces chimiques A, B, C et D, tels que alpha A plus beta B, soit ça donne petit c ou gamma C plus delta D, donc toutes les quatre sont en état, à que, à que, à que, et à que. Alors, soit A réagit avec P pour donner C et T, soit C réagit avec T pour donner A et P. Alors c'est pour ça qu'on va en mettre deux flèches, qu'on va appeler, ou la nommer, ou la désigner. Alors le sens 1, ce qu'on appelle le sens direct, ou bien le sens 2, ce qu'on appelle le sens indirect. Alors le premier rappel, ça nécessite à rappeler ce qu'on appelle le quotient initial de la réaction. Donc c'est à peu près, c'est à peu près ressemblable à la constante équilibre K. Alors on va la noter cette fois-ci, QR initial, le quotient de la réaction initial, égale. Alors on est autre que le rapport de la concentration des produits. Donc c'est à la concentration du produit T, cette fois-ci à l'état initial, affecté, coefficient stoichiométrique delta, multiplié par la concentration de C, toujours à l'état initial, à la puissance sur face-ci de gamma. Alors maintenant on va passer au dénominateur, qui sera constitué par la concentration de A. Donc concentration de A initial à la puissance alpha, multiplié par la concentration de l'espèce P, toujours à l'état initial, à la puissance beta. Ça c'est ce qu'on appelle le quotient initial de la réaction. Alors on peut rappeler aussi ce qu'on appelle la constante de la réaction. La constante de la réaction, qu'on peut appeler d'ailleurs le quotient de la réaction à l'équilibre. Quotient de la réaction à l'équilibre. Alors on a le choix de la noter soit K, soit QR-EC. Alors K ou bien QR-EC. QR-EC, le quotient de la réaction à l'état d'équilibre égale. Alors vous avez remarqué que c'est la même chose que le quotient de la réaction à l'état initial. La seule différence que les concentrations seront calculées à l'état d'équilibre, ou bien à la fin de la réaction. Donc on aura toujours la concentration de l'espèce T à l'état d'équilibre à la puissance delta, multiplié par la concentration de l'élément C à la puissance gamma, à l'état d'équilibre. Alors le dénominateur qui sera constitué de l'espèce A, premier réactif A, donc A à l'état d'équilibre à la puissance alpha, multiplié par la concentration de l'ion P, de l'espèce P, à l'état d'équilibre à la puissance beta. Donc on aura besoin de ce qu'on appelle le quotient de la réaction initial et de quotient de la réaction à l'équilibre, qu'on notera tout simplement la constante d'équilibre K. Donc voilà, première chose, on aura besoin de QI, QR initial et de QR K. Alors en ce qui concerne le critère d'évolution, donc supposons que vous avez un système chimique constitué des quatre éléments A, B, C et T. A l'état initial, un instant T à la zéro, on a une certaine quantité de matière de A, je vais noter un A, quantité de matière de P que je vais noter un P, une certaine quantité de matière de C que je note un C, et finalement une quantité de matière de T qu'on notera N, T. Alors je vais choisir un volume du mélange, volume du mélange des quatre espèces, je vais noter V, S. Voilà. Alors le problème est de savoir lequel des deux vont réagir. Est-ce qu'il y aura réaction entre A et B ? Comme ça, le système évoluera dans le sens 1, ou bien sera-t-il question de réaction entre C et T ? Dans ce cas, le système évolue dans le sens 2, et on va dire que le système évolue dans le sens indirect. Ça va ? Alors pour connaître est-ce que le système évolue dans le sens 1 et dans le sens 2, le critère est très simple. Donc là on va mettre grand 2, critère d'évolution. Donc pour répondre à la question, lequel des deux vont réagir ? Alors tout simplement, on calcule, donc première étape, on détermine ce qu'on appelle QR initial. Donc on calcule QR initial. Bien sûr, QR initial par la R, comme on l'a vu tout à l'heure, la concentration de T à l'état initial à la puissance delta, multipliée par la concentration de C à la puissance gamma, toujours à l'état initial, divisé par la concentration de A à l'état initial à la puissance alpha, et multipliée par la concentration de B initial à l'état beta égale. Alors on sait que la concentration n'a que le rapport de la quantité de matière par le volume de la solution, donc ça va nous donner Na sur Vs à la puissance delta, plutôt N de T à la puissance delta, multipliée par le rapport de la quantité de matière de C Nc sur Vs à la puissance gamma. Alors encore une fois, la concentration initiale, vous avez remarqué, c'est tout simplement la quantité de matière de l'espèce A à l'état initial qu'on a noté ici, Na. donc Na divisé par Vs à la puissance alpha, multipliée encore une fois par la quantité de matière de P initial à la puissance, alors Np sur Vs à la puissance beta. voilà l'expression de QR initial. Alors deuxième étape, alors à chaque chose de cette question-là, vous aurez accès à la quantité d'équilibre K égale QR. Donc après avoir calculé QR initial, maintenant il suffit de la comparer avec la valeur de K. Alors deuxième étape, on compare donc on compare QR initial avec K. Alors il y en aura trois K, premier K. Alors si vous avez KERI, où la QR initial est inférieure à K, dans ce cas, le système évolue spontanément dans le sens A. Donc implique évolution spontanée dans le sens A. Entre parenthèses, sens direct. Ça veut dire que A réagira avec P. Ça veut dire qu'il y aura diminution de quantité de matière de A et augmentation de quantité de matière de C. Ça c'est le premier cas. Alors deuxième cas, si vous avez maintenant QR initial est supérieur à K. Alors si vous avez QERI est supérieur à K, alors dans ce cas, le système évolue dans le sens opposé. Évolution dans le sens dans le sens dans le sens qu'on peut dire aussi sens indirect. Alors là, vous êtes oublié, c'est facile de renverser la réaction. Il y aura diminution de C et T et augmentation de A et B. Et finalement, troisième cas, troisième cas, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'état d'équilibre. Alors si vous avez QR initial égale K, alors dans ce cas, puisque le système est déjà en état d'équilibre, il n'y aura pas d'évolution du système. Pas de réaction chimique, il n'y aura pas d'évolution spontanée du système. Voilà. Donc je récapitule, je résume les trois résultats. Donc vous avez, à chaque fois, vous devrez comparer QERI avec K. Alors ça, c'est par exemple la valeur de la constante d'équilibre K. Le premier cas, si vous avez QR initial est inférieur à K. Deuxième cas, QR initial supérieur à K. Alors si QR initial est inférieur à K, dans ce cas, le système évolue dans le sens 1. si vous avez QR initial supérieur à K, là dans ce cas, vous avez une évolution spontanée dans le sens 2. Voilà. Alors maintenant, on va passer à des exemples. Je vais commencer par un exemple acido-vasique. On va prendre 3. dans le sens 1. C'est parti. Alors vas-y, maintenant grand 3, on va commencer par une application, on a un exemple, un exemple cas d'une réaction acidobasique. Voilà, alors on va considérer un bécher contenant les éléments suivants. Alors par exemple, une certaine quantité de matière d'acide métanoïque, HCOH, de concentration C, je l'ai appelé 1, égale par exemple 1 molle par litre. Alors dans ce mélange-là, ce mélange aussi contient l'élément CH3-COH, l'acide éthanoïque. On va considérer une certaine concentration, C2, égale par exemple 0,5 molle par litre moins 1. Alors maintenant, je vais considérer deux bases, la base HCO-, ce qu'on appelle l'ion métanoïque, avec une certaine concentration C3, égale par exemple 0,8 molle par litre moins 1. Et la quatrième espèce, la base conjuguée de l'ion, de l'acide éthanoïque, l'ion éthanoïque, CH3-COH, je prends une certaine concentration C4, égale 0,7. Alors vous avez remarqué que j'ai pris des concentrations qui sont toutes les quatre différentes. Alors la question est de savoir, quelle réaction va-t-il se passer ? Est-ce qu'il y a réaction entre l'acide HCOH avec la base H3-CO- ? Ou y aura-t-il réaction entre l'acide CH3-COH et la base HCO- ? Voilà, pour répondre à cette question, on va considérer un sens, soit la réaction suivante. Alors chaque réaction qu'on doit considérer, on doit être capable de calculer sa constante. Alors je vais vous donner les pKa. Alors pKa du couple CH3-COH, bien sûr vous aurez dans les exercices à chaque fois de les données. CH3-COH égale 4,8. Cependant pKa, je l'ai invité pKa1, et pKa du couple, cette fois-ci, pKa2 du couple HCOH, HCO-1, égale 3,8. Alors ça, ça va être les données de l'exercice. Donc les espèces présentes avec leur concentration, et puis bien sûr les deux valeurs du pKa du couple entrant dans la réaction. Alors soit la réaction suivante. CH3-COH, à l'état AQ, plus la base HCO-, alors on va considérer un sens arbitraire. HCO-AQ, on va supposer que cette réaction aura lieu, ce qui donnera l'essence à la base HCO-, plus l'acide HCO-H. Alors ces quatre éléments sont à l'état AQ. Alors le problème est de savoir, y aura-t-il réaction entre CH3-COH avec l'ion HCO-, ou bien y aura-t-il réaction entre l'acide HCO-H avec l'ion CH3-CO-. Alors je vais mettre une deuxième flèche. Ça va la noter sens 1, sens direct, sens 2, sens indien. Ça va ? Alors chaque réaction choisie, on doit être capable de calculer sa constante de réaction. Alors maintenant, calculons la constante de réaction du sens 1. Alors K ou bien on pourrait la noter QR-EC, le quotient de la réaction à l'équilibre égale. Alors là vous avez des coefficients stoichiométriques égales à 1 pour les quatre espèces chimiques. Alors là vous avez 1, et là vous avez 1, 1 et 1. Alors l'expression de la concentration de la réaction s'écrit. La concentration de l'ion CH3-CO- à l'état d'équilibre, ou bien à la fin de la réaction, multiplié par la concentration de l'ion, plutôt de la molécule, l'acide HCO-H à l'état d'équilibre, divisé par la concentration de l'acide éthanoïque CH3-CO-H, toujours à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration de l'ion HCO-H à l'état d'équilibre. Alors pour calculer K, on devrait, ou là on doit faire apparaître les constantes d'acidité K. Alors on sait que K n'est autre que le produit, dans le cas général. Vous avez KA égale, je vais rappeler un petit peu, KA d'un couple AH à moins, égale la concentration de l'ion HCO+, multiplié par la concentration de la base à moins, le tout divisé par la concentration de l'acide AH. Bien sûr, tout est à l'état d'équilibre. Ça va ? Alors notre constante K, vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'ion H3+, le tout de concentration d'ion H3+. Alors pour faire apparaître K, on multiplie les deux côtés, on multiplie par H3+, et on divise par H3+, pour faire apparaître la constante, les constantes d'équilibre, les constantes d'acidité K. Alors notre constante d'équilibre K s'écrit maintenant K égale CH3CO-F H3+, CH3CO-1, multiplié par, là je peux faire comité H3+, tout près de l'ion CH3CO-, divisé par l'acide CH3COH. Bien sûr, on n'a pas oublié les étapes. Équilibre, équilibre, multiplié par. Alors les membres restants. Alors là, vous avez au numérateur la concentration de l'acide HCOH toujours à l'état d'équilibre. Au numérateur, vous aurez HCO-1 multiplié par la concentration de l'ion H3+. Alors maintenant, je peux connaître ma constante d'acidité K A1. Et là, par contre, au lieu d'avoir K A, on a l'inverse de K A. Alors, vous avez remarqué que K A s'écrit sous la forme K A1, pour le couple de CH3COH qu'on avait noté K A1, divisé par K A2. Ça, c'est K A1. Cependant, le terme restant, là le rapport restant, c'est K A2. Maintenant, on va faire apparaître les données PKA. Alors, on sait que K A n'est autre que 10 puissance moins PKA. Donc là, on aura 10 puissance moins PKA1 divisé par 10 puissance moins PKA2. Ce qui donnera 10 puissance PKA2 moins PKA1. Voilà. Maintenant, on peut déterminer la valeur de la constante d'acidité K. Alors, notre constante d'acidité, par exemple, K, égale 10 puissance. Alors, PKA2 a une valeur de 3,8. Cependant, PKA1 a une valeur de 4,8. Voilà. En tout calcul fait, vous aurez 10 puissance moins 1, ou bien 0,1. Voilà. Donc, première étape de détermination du sens de l'évolution du système a été effectuée. C'est le fait de calculer la valeur de K. Alors, maintenant, on va faire de même, mais cette fois-ci pour QR initial. Voilà. Maintenant, on va calculer. Donc, là, je vais noter quelque part la valeur de K. Maintenant, il est très bien calculé. Alors, vous avez la valeur de K de cette réaction-là, de ce sens choisi égale 0,1. Voilà. Première étape pour déterminer critère d'évolution a été fait. Alors, maintenant, on va calculer le quotient de la réaction à l'état initial. Donc, à chaque fois que vous voudrez déterminer le sens d'évolution, vous aurez besoin de deux choses. Elles sont déjà notées là. Alors, QR initial est la valeur de K. La valeur de K déjà déterminée. Maintenant, on va calculer QR initial. Alors, en calculant QR initial, pour calculer QR initial, c'est la même expression que celle de K, à condition de remplacer, on est de prendre des concentrations à l'état initial. On va prendre la concentration de H sur H, cette fois-ci, à l'état initial. Vous notez I ou bien nous avons ça la même chose. Multiplié par la concentration de CH3, CO-, toujours à l'état initial. Divisé par CH3, COH, à l'état initial. Et multiplié par la concentration de HCO- à l'état initial. Alors, la concentration de chaque espèce étant donnée dans l'exercice. Alors, je remplace HCOH par C1. Je remplace H3CO- par C4. Je remplace H3COH par C2 et HCO- par C3. Alors, maintenant, on va faire les calculs. Donc, on aura un clic QR initial égal. Alors, je remplace C1 par 1, 1 mol par litre. C4 par 0,7 mol par litre. La concentration C2 étant de 0,5. Et la concentration C3 étant de 0,8. Alors, vous aurez 0,7 divisé par 0,4. 0,8 fois 0,5, ça vous donne 0,7. Ou bien 7 sur 4. Voilà. Bien sûr, avec une caricature, vous pouvez faire les calculs. Alors, une fois qu'on a la valeur de QR initial, il suffit de la comparer par la valeur de K. Alors, là, voilà, de K étant 0,1 et vous avez QR initial égale 7 quarts supérieurs à 1. Qui est supérieur à 0,1. Voilà. Alors, mes deux grandeurs, mes deux critères de sens d'évolution sont déjà déterminés. Notamment QR initial et K. Alors, QR initial est supérieur à K. La conclusion est la suivante. Puisque QR initial est supérieur à K. Surt que le système évoluera dans le sens indirect. Donc, la réaction spontanée. Alors, on est obligé d'inverser la réaction proposée au début de l'exercice. Donc, c'est plutôt la réaction spontanée qui se fera spontanément. C'est celle entre liant CH3, CO- plus HCOH qui donnera CH3, COH, plus HCOH. Voilà. AQ, AQ, AQ et AQ. Voilà. On a terminé notre premier exemple. Maintenant, on va passer à un deuxième exemple, celui de l'oxydoréduction. Exemple 2. Maintenant, on va entamer un exemple de cas d'oxydoréduction. Donc, on avait fait l'exemple d'acide basique. Maintenant, réaction d'oxydoréduction. Voilà. Alors, on va prendre un bécher contenant une solution d'Ion C de plus, d'Ion Zn de plus. Bien sûr, il y aura d'ions négatifs. Par exemple, les ions sulfates, SO4 de moins. Je vais considérer que la concentration de l'Ion C de plus initiale égale, par exemple, une molle par litre. Ce qu'on appelle des solutions mollaires. Et je prends la même chose. La concentration de l'Ion Zn de plus initiale égale, par exemple, 10 puissance moins 3. Eh bien, 10 puissance moins 2. 0,01. On a 1,5. Moins de litre, moins 1. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce bécher, je vais placer deux plaques. Alors, une plaque en cuivre, et une plaque en zinc. Alors, notre problème, c'est de savoir lequel des deux va réagir. Est-ce que les ions C de plus vont réagir avec le zinc Zn, ou bien le cuivre Cu va réagir avec l'Ion Zn de plus. Alors, à chaque fois que vous avez ce problème-là, vous proposer un certain sens d'évolution. Par exemple, on va considérer que le cuivre, les ions C de plus réagissent Zn, voilà, pour donner Cu plus Zn de plus. Donc, soit l'équilibre suivant, ça c'est ce qu'on appelle le sens A, ou bien le sens direct. Le deuxième sens, ce qu'on appelle le sens indirect. Et à chaque fois, vous aurez la constante du sens proposé. Par exemple, ce sens-là aura une constante K égale 10 puissance 36, 37. Ce sont des données de l'exercice. Alors, le problème de savoir, est-ce que les ions C de plus vont réagir avec la plaque du zinc, ou bien les ions Zn de plus qui vont réagir avec la plaque du cuivre. Ça va ? Alors maintenant, on va déterminer, on va désigner l'état physique. Les ions sont toujours en état AQ. Zn est insolide. Le cuivre aussi est insolide. Et les ions Zn de plus sont en état AQ. Alors, pour savoir avec quels des deux vont réagir, bien sûr, on est obligé de calculer ce qu'on appelle le quotient de la réaction initiale. Donc, première étape, calcul de QR initiale. Voilà. Alors, QR égale, on a QR initiale égale. C'est le produit de la réaction, le produit de la concentration des produits. Alors, vous avez remarqué que parmi les produits, vous avez la plaque du cuivre. C'est un état solide, bien sûr, on ne va pas la prendre en considération. Donc, on prendra plutôt la concentration des ions Zn de plus à l'état initial. Alors, je vais vous noter les coefficients stoichiométriques. Là, vous avez 1, 1, 1 et 1. Donc, c'est la concentration de l'ion Zn de plus initiale à la puissance 1 divisé par... Alors, parmi les réactifs, vous avez une plaque du Zn qui est à état solide. Bien sûr, on ne va pas la prendre en considération. Alors, divisé cette fois-ci par la concentration de l'ion Zn de plus à l'état initial à la puissance 1. Et voilà. Alors, puisque je connais les concentrations initiales, je vais remplacer chaque concentration par sa valeur. Alors, la concentration de l'ion Zn de plus étant égale à 1,5. Donc, je remplace ça par 1,5. Bien sûr, pas la peine de noter les unités. Et je remplace la concentration de l'ion Zn de plus par 1. Donc, ça va nous donner 1 QR initial égal à 1,5. Alors, une fois qu'on a la valeur de QR initial, il faut la comparer par la valeur de K. Donc, deuxième étape, comparons QR initial avec K. La majorité des réactions au-dessus de réduction ont une des constantes de réaction qui sont très très grandes. Surtout lorsqu'il n'y a pas ici de plaque solide. Alors, QR initial a une valeur de 1,5. Cependant, K a une valeur de 10 puissance 37. Alors, QR initial est inférieur à K. Si QR initial est inférieur à K, il y aura évolution spontanée dans le sens 1. Donc, le système évolue spontanément dans le sens 1. Alors, maintenant, j'écris ma réaction avec un seul sens. Les ions C de plus, plus Zn, donnera naissance à Cu plus Zn de plus. Bien sûr, là, vous avez un état à Q, solide, solide, à Q. Donc, le système va évoluer spontanément. Il y aura diminution des deux réactifs et augmentation des deux produits. Ce système évoluera spontanément jusqu'à atteindre l'état d'équilibre. Entre parenthèses, lorsque QR vaut la valeur de K. Alors, une fois que le système atteint son état d'équilibre, le système va tout simplement se stopper et les quantités de matière vont être constantes. Alors, on peut s'amuser et dresser un petit tableau. Alors, supposons à l'instant T égale à 0, si on note le volume de la solution, soit Vs, le volume de la solution. Alors, maintenant, on va dresser un tableau. Alors, à l'instant T égale à 0, la quantité de matière de l'ion C de plus, ça va être... Alors, je vais noter ça C1 et ça C2. Alors, la quantité de matière de l'ion C1, ça va être C1 fois Vs. La quantité de matière de l'ion C1 va être N1. La quantité de matière de C1 va être N2. Cependant, la quantité de matière de l'ion D plus initiale, ça va être tout simplement C2 fois Vs. Alors, lors de l'évolution du système instant T, alors, on avait dit qu'il y aura diminution des réactifs instant T, on l'aura par exemple C1Vs moins X, X étant l'avancement de la réaction. La même chose pour la plaque Zn, alors N1 moins X, les quantités de matière de réactifs sont en diminution. Alors, maintenant, on va passer aux produits. Les quantités de matière des produits vont être passées en augmentation. Alors, vous avez remarqué que là, on va mettre... Là, on avait mis moins en moins qu'il s'agit de réactifs. Alors, au-delà de la flèche, pour le produit, au lieu de mettre des moins, on va mettre des plus, plus X et C2Vs plus X. Le système va évoluer jusqu'à atteindre l'état final. Si la réaction est totale, on va mettre un Xmax, donc T de la flèche. Donc, on aura C1Vs moins Xmax. N1 moins Xmax, donc diminution des quantités de matière de réactifs, augmentation des quantités de matière des produits. Plus Xmax, C2Vs plus Xmax. Alors, expérimentalement, en principe, il y aura dépôt de cuivre, là. Donc là, vous aurez un dépôt de cuivre, C2Vs plus Xmax. Et là, vous aurez une diminution de la plaque. Pardon, c'est l'inverse. Il y aura des pots de cuivre, ici. Et là, vous aurez une consommation de la plaque du ZM. Et voilà, cette petite leçon est achevée. On se voit pour la suite. Donc, ilρη bliss section, soit court en staff, soit court en matière de récine de la plaque du ZM. C'est l'inverse. Sous-titrage FR ?